Parce que j'ai vu une France où le racisme allait de plus en plus loin. Parce que j'ai vu que ce racisme est un esprit qui baignait dans du formol. Parce que j'ai vu que cette conservation finissait par faire pousser la laine de la haine. Parce que j'ai vu que cette laine donnait froid dans le dos. Parce que j'ai vu que ce froid poussait à tricoter une méchante histoire. Parce que j'ai vu que cette histoire créait une grande illusion. Parce que j'ai vu que cette illusion provoquait la nudité du roi. Parce que j'ai vu que cette nudité engendrait des silences. Parce que j'ai vu que ces silences se faisaient complices de l'indécence. Parce que j'ai vu que cette indécence débouchait sur l'inadmissible. Je ne pouvais plus me taire. Je m'appelle Mariamma Sombabaldé. Je suis d'origine sénégalo-guinéenne. J'ai créé une petite maison d'édition qui s'appelle Parole tissée édition. Et le premier ouvrage, le premier bébé de Parole tissée édition, c'est Boubou hors cliché. Et hors cliché inaugure la collection en fait hors cliché. J'ai toujours baigné dans un univers de livres. J'adorais dire la poésie. Dire la poésie aussi à travers le théâtre. Et j'ai fait littérature. J'ai fait lettres modernes. J'ai fait un doctorat sur les représentations du dictateur africain. Dans la littérature et le cinéma. Et oui, l'édition en fait, ça m'a paru naturel. Voilà, pour rester dans le monde du livre. Et ce qui me faisait envie aussi, c'est pas seulement l'écriture, mais d'être dans la fabrication du livre. Et Boubou hors cliché m'a permis de commencer avec un beau livre, faire moi-même mes photos, concevoir la mise en page. J'avais vraiment envie de peaufiner ce bébé pour l'offrir après. Boubou hors cliché. Et j'ai l'habitude de dire, le plus important c'est le hors cliché. Et j'aimerais que le hors cliché devienne une collection. Parce que je pense que si on veut œuvrer pour la paix, si on désire un monde de paix, on a intérêt à éduquer le regard. Je dirais presque à purifier le regard. Parce que le cliché, tout ce qui est préjugé, en fait, ça sature le regard, ça occulte les choses. Et je ne vois pas comment on peut tisser un monde de paix, des relations authentiques, si on se voit à travers des clichés. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et j'espère qu'il y aura, à part Boubou hors cliché, il y aura d'autres hors clichés. Peut-être que ce sera juif hors cliché, ou Afrique hors cliché, etc. Je finis le livre, justement, en disant ce qui compte véritablement, c'est la tenue d'homme. Donc le Boubou, encore une fois, m'a servi de prétexte pour montrer quelque chose de beau, mais il ne s'agit absolument pas de glorifier une tenue au détriment d'une autre tenue. Je me mets en Boubou, je me mets en robe, en pantalon, en jupe, etc. Il s'agit de défendre une dignité et de montrer l'irréductibilité de la beauté du monde à un seul type de beauté. Donc ça, je tenais à le souligner. Maintenant, pour l'Afrique, je trouve que c'est une terre où on a eu tellement d'influences, on a intérêt à tirer profit de toutes ces influences. Et moi, je me sens intérieurement métisse justement à cause de toutes ces influences que j'ai goûtées ou que j'ai tétées sur le continent africain. Et je pense que c'est ça qui m'a conduit à créer l'association VibraMonde où on célèbre les cultures métissées.